Shalom mes amis, aujourd'hui on va essayer de transmettre un cours du Rav Nautique, qui est un grand mâchpia à Jérusalem. Essayer de le résumer, de traduire ce qu'il a dit pour nous encourager un petit peu dans cette situation. Alors il explique que le 28 Nisan, le Rabbi, il a dit que la Géoula est déjà là, dans notre monde. Et d'un autre côté, on traverse une période très difficile, qui nous bouleverse, une période qui n'a jamais existé dans le monde. Rien que dans le monde juif, les Bet-Taknesot, elles sont fermées dans tout le monde. Il n'y a plus d'Yéchivot, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de Mikvahot. C'est vraiment quelque chose d'insensé qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et ça fait augmenter l'angoisse et le stress. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors pour ça, on va essayer de regarder le monde avec les yeux de la Géoula. On sait que chacun de nous, on regarde les événements avec notre passé, notre présent, avec notre personnalité. On sait que deux personnes qui vont regarder la même chose, elles vont la transmettre d'une manière différente. Chacun va voir l'événement à sa manière à lui. Donc pour savoir c'est quoi le aimer de la situation, on est obligé de se plonger dans la Torah et de prendre un peu de distance par rapport au monde pour voir ce qui se passe. Donc on va essayer d'imaginer qu'on monte dans un avion très très haut pour voir qu'est-ce qui se passe. Bahou Hachem, le Rabbi, nous a toujours préparé à ce moment-là. Il nous a dit qu'il était déjà arrivé le temps de la Géoula et que tous les événements qui peuvent se passer dans le monde, c'est une partie du dévoilement de la Géoula. On ne doit pas seulement penser que c'est une descente pour mieux monter, mais on doit chercher et voir dans tous les événements, même les événements les plus bas, les plus difficiles, comment chaque chose est un réel, qui est une partie de la Géoula. Donc le Rabbi nous dit, le 28-20, qu'on est dans une période nouvelle où se dévoile Mamash la Géoula. Hachem, il agit pour que le juif le plus simple, le plus loin, crie que la Géoula est là. Tous les événements sont dans cette idée-là, que tout est fait pour qu'on ressente que c'est Hachem, et Hachem nous amène la Géoula. Alors regardons le monde avec les yeux de la Géoula. Et on voit qu'on commence à voir un kibbutz kalouyot, que les juifs reviennent du monde entier, qu'Eretz Israël envoie des avions pour chercher les juifs qui sont exilés dans le monde entier. On voit que d'habitude, en Eretz Israël, il y a bien sûr beaucoup de gdouchas, il y a beaucoup de juifs qui viennent par milliers pour fêter les fêtes de Pessah. Mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup des milliers de goïms qui viennent pour fêter leurs fêtes aussi. Et cette année, ils ne viennent pas. Non seulement ils ne viennent pas, mais ceux qui étaient ici, ils sont partis, ils ont fui, et ils sont rentrés chez eux. Dans les rues, on peut voir comme une ambiance shabbatique. Le shabbat, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de taxi. Tout est arrêté. Il y a vraiment toutes les conditions pour pouvoir respecter le shabbat. Et même dans nos maisons, l'ambiance est beaucoup plus calme. On étudie la Torah, le père et la mère sont là, ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de téléphone. On peut être concentré entièrement sur l'étude de la Torah et les mitzvot. Et donc, on peut se rendre compte, si on regarde le monde avec les yeux de la Géoula, on peut se rendre compte, on est rentré dans une période nouvelle où la Torah, elle recouvre la surface de la terre. Ça dépend de notre volonté de vouloir étudier. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'étudier et de vivre ces moments-là. Le Rabbi nous a toujours demandé que dans chaque situation telle qu'elle soit, on doit se forcer à transformer cette situation en shlihut, c'est-à-dire toujours avoir, savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de moi et toujours utiliser même des choses difficiles pour essayer de diffuser, d'enseigner et de dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans le monde avec une grande simra dans toutes les situations. Or, aujourd'hui, on ne peut pas sortir. Comment on peut faire notre shlihut ? Il y a notre shlihut qui se trouve à l'intérieur de notre maison. Essayez de vivre l'atmosphère du bête amigdash. Essayez de faire que notre maison soit vraiment un petit bête amigdash. Essayez de pouvoir s'asseoir avec nos enfants, étudier, faire un cédérium où il y a une place pour l'étude de la Torah, pour la Tfila. Et on sait que la Tfila, c'est très important de ne pas parler pendant toute la Tfila. C'est une aura A pour lutter contre les épidémies. Et maintenant, on va essayer encore de s'élever un peu plus pour voir encore tous les événements du monde, même à l'arrière, voir ce qui s'est passé il y a très longtemps. On se trouve après Bet Nisan. Cette année, on a fêté les 100 ans de l'Aistalko du Rabbi Rasha. Et le Rabbi fait souvent référence à ça, que les imotamachia, elles ont commencé avec le début de la Nesio du Rabbi Rasha. Il y a trois mitzvot qui ont été demandées quand les Bnei Israëls sont rentrés en Eret Israël, à la sortie d'Égypte. La première mitzvot qui est demandée, c'est de choisir un mêler. La deuxième, c'est d'effacer le souvenir d'Amalek. Et la troisième, c'est de construire le Bet Hamikdash. On va voir que ces trois mitzvot, elles correspondent à chacun des réveillies. En effet, choisir le mêler, on sait que le premier mahamar que le Rabbi Rasha a dit lors de sa Nesiyoud, c'est-à-dire en 1920, était « Kéter et Téno Hachem ». Dans ce mahamar, il explique que chacun doit couronner Akadosh Bokhu comme roi. C'est en fait la Kabbalah Or décider de prendre Hachem comme mêler, se soumettre à la volonté divine. Et donc, c'est le premier mahamar qu'il a fait, il y a cent ans. Et on sait que le chiffre 100 représente la Shlemut, la Kéter. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'au début de la Nesiyoud, du Rabbi Rasha, a commencé les premiers kibbutz galuyot, les premières implantations qui se sont faites en Eretz Israël. Ensuite, concernant la mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek, on voit que le premier mahamar du Rabbi Rayatz, c'est-à-dire le fils du Rabbi Rasha, c'était Réchit Goïb Amalek, toute la mitzvah d'effacer Amalek. Ensuite, la troisième mitzvah, qui est de construire le Bet Amigdash. Alors, on voit que le Rabbi Melech Amashiach, son premier mahamar, c'était Bati Légani, qui explique comment Akadosh Baruch Hu descend dans le monde pour habiter avec nous, dans son jardin. Donc, on voit qu'avec nos trois Rebéim, on a commencé le travail de ces trois mitzvot. Choisir le Melaire, effacer le souvenir d'Amalek, et construire le Bet Amigdash. Donc, on voit que l'essence, tout le travail du Rabbi Rasha, c'est Kéter. Dévoiler le Kéter et Lyon, dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et on voit que cette année, c'est les 100 ans qui renforcent encore plus ce guilouille du Kéter et Lyon. Et donc, on a Kéter, je ne sais pas Kéter. Ce qui veut dire que le dévoilement du Kéter d'Akadosh Baruch Hu, il est descendu dans le monde. Mais comme on ne s'occupe pas assez de ce sujet-là, et qu'on ne le vit pas assez, alors ça sort dans les effets négatifs. Et donc, on voit le virus, le corona, et la peur, et l'angoisse. Mais en fait, tout est question de comment on va réagir à cet événement-là. comment on essaye de dévoiler la couronne de Gdusha pour enlever l'effort de la couronne, de l'anticouronne, de celle qui descend dans le monde d'une mauvaise manière. Le Rabbi Rashab a aussi commencé à dévoiler la mida de Malchut. Malchut, c'est la femme. Puisqu'on dit que la femme, elle sera au-dessus de son mari. Elle sera Eshret Rahil à Teret Bala. Ce sera la couronne de son mari. Et donc, le Rabbi Rashab a commencé à dévoiler cette force de la femme. Ensuite, ça a été beaucoup intensifié par le travail du Rabbi Rayaz. On sait que l'homme, c'est le Mashbiya, et la femme, c'est la Mekabelette. Mais on sait aussi que la racine de la Nechama, de la femme, elle vient du monde du Touhou, et donc est beaucoup plus haute. Et maintenant, quand on arrive à la Géoula, alors se dévoile cette force. Et comme on peut le constater dans beaucoup de maisons, on voit que le mari, il est plongé sur son téléphone à faire des statistiques, il y a combien de morts et combien en Chine et en Italie. Et il regarde et il regarde d'un côté ces informations et il déçamine encore des autres informations et il compte les morts et c'est une ambiance d'angoisse et tout ça. Et par contre, les femmes et les filles, elles ressentent que vraiment, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le dévoilement de Mashia. Elles ont une émouna beaucoup plus forte et beaucoup plus grande et beaucoup plus vivante. Vraiment, on sent que les femmes de notre époque, c'est vraiment les réincarnations des femmes de la sortie d'Égypte et c'est elles qui ont donc influencé toute la famille pour savoir que tous ces moments-là c'est l'époque de Mashia. Et donc, se révèle de nos jours la sphira de Malrout. Et donc, c'est elles qui influencent cette sphira, elle influence les femmes à réagir de la même manière. Donc, on voit que la sphira de Malrout, c'est aussi la couronne, donc se dévoile la couronne dans le monde par l'intermédiaire des femmes. Et donc, il est du devoir de chacune de se renforcer, d'éclairer notre maison, avec de la joie, avec du Betachon Baachem, en préparant nos tambourins, qu'on soit prête pour la Géoula, en préparant les Brachot qu'il faudra dire quand ma chère va se révéler, qu'on influence notre famille, c'est notre rôle. Et pour terminer, le Rav Nautique veut nous donner des conseils sur le bidoute puisqu'on sait que malheureusement il a été malade avec la chimiothérapie, etc. et qu'il a dû être enfermé plusieurs fois, isolé, des fois pendant plus d'un mois. Et donc, il nous explique qu'est-ce qui l'a renforcée, qu'est-ce qui lui a permis de traverser ses épreuves. Donc la première chose qu'il nous dit, c'est des lettres du Rabbi qu'il a écrites. Et donc, dans une lettre du Rabbi du 21 à Dar, Tafshinoun Aleph, le Rabbi dit que chaque Juif, il doit croire à chaque instant dans trois choses. La première des choses, savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, qui est le maître du monde et que tout ce qui peut se passer dans le monde sans aucun, il n'y a pas d'endroit vide, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige à chaque instant et pour le bien puisque Akadosh Baruch Hu c'est le Tahrhita Tov et donc tout ce qu'il fait, c'est pour amener le monde au bien et c'est du bien absolu, même si à nos yeux on ne le voit pas. Deuxièmement, savoir que comme Akadosh Baruch Hu il est le bien absolu, donc tout ce qui se passe avec moi, c'est pour mon bien et comme le dit Rav Nautique, même s'il a été en chimiothérapie, qu'il a été en bidoute, qu'il a souffert, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout ça pour lui, pour le bien, même si ça le fait souffrir, savoir que c'est pour le bien absolu, que c'est le bien pour la Nechama, le bien pour le corps, se renforcer dans cette conviction que tout ce qui nous arrive c'est pour le bien et c'est un talir pour arriver au bien absolu. La troisième chose, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu, chaque juif, il est comme un enfant qui est venu chez des parents très âgés et donc on peut imaginer l'amour que les parents âgés pourraient avoir pour cet enfant et donc Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous 24 heures sur 24 en nous surveillant de près, en nous prodiguant tout son amour et que tout est pour le bien et que Akadosh Baruch Hu il nous dirige chacun de nous, chaque événement avec une âge pratique à chacun pour le bien absolu et se renforcer dans ces trois pôles-là pour savoir que tout ce qui nous arrive c'est pour le bien. Une autre chose qui l'a beaucoup aidé c'est qu'il sait que Rabbi David Kimri il dit qu'on va sortir de la galoute par la joie et le Rame Nautique il dit comment être joyeux quand on ne sait pas ce qui va arriver quand il s'inquiétait pour sa famille il souffrait il est tout le temps avec des petits pouly mais il ne savait pas du tout ce qui allait arriver de lui et il avait une grande angoisse alors il s'est rappelé de Higrod Kodech du Tzemar Tzedek sur la Simran et que le Rabbi le Tzemar Tzedek il explique que quand un juif il ne ressent pas de la joie dans son cœur alors il doit faire des mouvements de joie il doit se forcer de dire des paroles de joie et se forcer de mettre des pensées de joie dans son esprit c'est-à-dire que essayer de même si au fond du cœur il n'a pas de joie mais essayer que dans ses actions c'est des actions de joie et que s'il n'arrive pas il doit danser essayer de parler que des choses positives et essayer d'éliminer tout ce qui est négatif ne pas les sortir de sa bouche et même ses pensées essayer de mettre des pensées positives dans sa tête ça va repousser les choses négatives et même si on a l'impression que c'est pas vrai puisque dans notre cœur on pense la tristesse mais le Rabbi de Tzemar Tzedek il nous dit qu'à partir du moment où on a habillé notre Nechama avec la pensée parole et l'action de joie alors la mitzvah de servir Hachem Bessimra elle est accomplie comme il faut et aussi de savoir que comme on se conduit à Kadosh Baruch Hu il nous répond c'est-à-dire si on est Bessimra à Kadosh Baruch Hu aussi il est Bessimra si on sourit à Kadosh Baruch Hu aussi il sourit quand quelqu'un est Bessimra alors il est plus ouvert sur le monde il parle avec tout le monde il demande des nouvelles de l'un et de l'autre il s'intéresse à tout ce qui l'entoure alors que quand quelqu'un il est triste il se renferme sur lui il ne veut pas qu'on parle de lui il ne veut pas parler aux autres il est renfermé sur lui alors c'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu quand nous on est Bessimra Kadosh Baruch Hu il est Bessimra qu'est-ce que ça veut dire ? qu'il nous dispense le Tov absolu le Tov qui est le plus profond et comme on sait que le Tov quand il descend dans ce monde-là alors il peut si on n'a pas l'équilibre pour le recevoir il peut descendre du mauvais côté c'est-à-dire quand on est triste le Tov pnimi le Tov caché il ne se dévoile pas c'est la même chose quand on est Bessimra alors tout s'ouvre alors à Kadosh Baruch Hu aussi quand on est Bessimra et qu'on le provoque chez lui de la Simra alors il nous dévoile tout de son bien absolu sans barrière alors quand on est fermé alors le bien absolu il ne se dévoile pas il se dévoile malheureusement dans les choses négatives donc pour résumer la seule chose qu'on a à faire c'est danser se réjouir être persuadé qu'Akadosh Baruch Hu il s'occupe de nous un par un et qu'il nous prodigue le bien absolu et que très bientôt on verra tout ce qui se passe maintenant c'est pourquoi ça a été fait et quel bien immense qu'elle recède à Kadosh Baruch Hu il nous a envoyé et même si on se rend compte que tout ce qu'on fait c'est un peu superficiel et ce n'est pas le bien le Thémar Tédèque il nous dit c'est pas grave continue à faire semblant de parler et de penser bien et que doucement doucement par ces libouchim ces habits de la Nechama on va transformer notre coeur en coeur de joie et que Bezra Tachem très bientôt on pourra remercier à Kadosh Baruch Hu de la Géoula et on va danser tous ensemble Jechi Adoninu Morinu Verabinu Melech HaMashiach L'Olam Vaid Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada